Alors, me revoilà assez vite pour une courte vidéo de confinement. Bah oui, je me fais chier, alors autant que ça serve. Même si j'ai l'air un peu con de faire en un mois ce que je fais d'habitude en 3 ans. Pour le coup, comme la dernière fois, j'ai fait mon meilleur album de 2019, cette fois-ci je vais faire mon meilleur album de 2018, avec Sekania de Tarsi. Même si, au début, c'était plutôt mal barré, parce que Sekania, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop le nom. Au Tarsi, donc, joue du black metal, que l'on pourrait appeler de rural, et sort ici son 6ème album. Perso, j'ai connu le groupe à la sortie de son très bon Horizon Funest, comme beaucoup de monde, hein, pas la peine de faire semblant. Et depuis, j'ai toujours suivi le groupe, que je trouvais très bien, mais il manquait toujours un petit truc pour les mettre au top. Et là, c'est là. Pourtant, la recette n'a pas fondamentalement changé. Toujours ce son crasseux, cette ambiance nostalgique, rurale, de solitude, et ce petit je-ne-sais-quoi français. Mais ici, tout s'emboîte parfaitement. Le riffing s'accorde à merveille avec la voix de Nocturne, et donne le terreau idéal aux paroles, traitant de l'histoire et des paysages de cette région Sekane. Et ceci permet de développer des ambiances que j'ai rarement pu ressentir à l'écoute d'un album. C'est simple. Comme lorsque l'on lit un livre, des images se forment dans notre tête. Là, à l'écoute de Sekania, des images défilent devant mes yeux. Quand ils parlent d'un druide, je le vois. Quand ils décrivent l'exode d'un peuple, je le suis. Et quand ils racontent qu'il y a des tics dans la pence, je le ressens. Mais ça, c'est dégueulasse. Mais surtout, quand je l'écoute, je voyage. Je vois des sous-bois, des forêts, les paysages enneigés. J'ai même l'odeur de pain. Bref, ça me fait voyager dans cette très belle région de France. Et c'est toujours un très bon point dans cette période de confinement. Pourtant, la Franche-Comté, en vrai, j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je connais de là-bas, c'est le Jura. Et encore, j'y suis allé qu'un seul week-end. Le temps de faire sparring partner pour des filles qui font la moitié de mon poids et voir que ma copine se démergne mieux dans un sport où je l'ai amené. Donc, en bref, un album à écouter en cette période étrange où on doit rester cloîtré chez soi. Surtout si, comme moi, vous êtes bloqué en ville, il vous faut un album qui vous fasse voyager vers de meilleurs horizons. Parce que là, franchement, ça va bien 5 minutes.